Bonjour, j'ai commencé, déjà merci d'être venue. Moi, je vais juste faire une petite introduction. C'est surtout Franck Simonnet du groupe Mamalogique Breton qui va vous parler de la loutre. Alors, les diapos, c'est moi qui l'ai fait avancer ? Oui. Donc, voilà, juste avant de vous parler de la loutre, on voulait vous présenter aussi un peu déjà le contexte de l'étude, parce qu'on va vous parler de la loutre en général, mais on va faire aussi un focus à un moment sur notre territoire. Et donc, avant d'en parler, on voulait vous les présenter, vous montrer que là, on est à Brest, on va vous parler de la loutre. Elle est présente ici à Ossanopolis, mais elle est présente aussi vraiment aux portes de Brest. Donc là, ce qu'on a présenté, en bleu, c'est le territoire du Sage de l'Élornes, où le syndicat de bassins, je fais partie de cette structure, on travaille sur les qualités de l'eau, mais les espaces naturels. Et donc, la loutre est présente sur ce territoire-là. Et puis, ce qui est en verre, c'est le territoire du parc naturel régional d'Armorique. Et donc, Agathe vous présentera rapidement aussi le contexte de ce territoire. Je vais rajouter en rouge tous les territoires. C'est le zone nature à 2000, pour montrer que sur ce territoire, qui est le Nord Finistère, on a un territoire très riche, en fait, en biodiversité. Donc, rapidement, on va parler de la loutre. Donc, elle est là, la loutre. Mais on voulait juste faire une petite parenthèse pour dire que sur ce territoire, il y a un patrimoine naturel qui est très riche. Il y a notamment des zones nature à 2000, où on a des espèces ou des habitats qui sont protégés à l'échelle de l'Europe. Donc, nature à 2000, c'est un réseau de sites européens avec des espèces et des habitats qui sont protégés. Et en fait, l'objectif, c'est de concilier la présence de ces habitats, de ces espèces avec des activités humaines. Donc, là, rapidement, on voit des zones de tourbières, l'escarabot de Quimper, le grand rhinoloft, et puis des habitats de landes, landes sèches, landes humides. Il y a aussi des forêts intéressantes, et puis des poissons migrateurs aussi. Voilà, rapidement, ce n'est pas le sujet, mais je voulais montrer que dans ce contexte, il y a la loutre, mais il y a tout ce patrimoine naturel qui est autour. Et là, Agathe va prendre la suite. Bonjour. Pour prendre la suite, quelques mots sur le site Natura 2000, RAD de Brest. En fait, c'est un site mixte qui est à la fois marin et terrestre. Donc, on va trouver sur ce site des habitats plutôt marins, comme par exemple, en haut, des bancs de merle. C'est une algue rouge calcaire. Des herbiers sous-marins, des herbiers de zozotère. Et puis, des estrands très diversifiés, avec par exemple des estrands de roches recouverts d'algues ou d'huîtres sauvages. Il y a également de nombreuses vasières, qui sont d'ailleurs très intéressantes pour des oiseaux limicoles, qui se nourrissent dans la vase. Des cordons de galets, on appelle ça aussi des sillons, en RAD de Brest. Et puis, des petites landes. Donc, des landes, c'est un mélange de brouillères et d'ajons. Des zones de présalés, très intéressantes. Et des forêts également, comme sur le site de l'Élande. Et puis, de la même manière, tous ces milieux naturels sont le support d'une forte biodiversité et d'espèces à forte valeur patrimoniale, comme bien sûr la loutre, mais également comme certains oiseaux migrateurs, le grand rhinolof, c'est une chauve-souris, ou des poissons migrateurs également. Bonsoir. Alors, la loutre, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est un mammifère. Les mammifères, ce sont les animaux qui allaitent leurs petits, donc qui ont des mamelles pour allaiter leurs petits. Et secondairement, c'est les animaux qui ont des poils. La loutre, ensuite, c'est un carnivore. Donc, les carnivores sont des mammifères adaptés et qui ont une dentition adaptée à la prédation des proies et à la consommation de chair. Et enfin, c'est un mustélidé. C'est la famille des mustélidé. C'est la même famille que les belettes, les fouines, les blaireaux, les martres, les putois, etc., qui est caractérisé par un corps allongé, des pattes courtes, et qui est une famille assez ancienne dans l'histoire de l'évolution. Et enfin, c'est un animal semi-aquatique, c'est-à-dire qu'il est amphibie. Il se déplace aussi bien à la nage que sur Terre. Et c'est un animal qui est inféodé au milieu aquatique, c'est-à-dire qu'il a besoin de milieux aquatiques pour vivre. Et qui a donc, en conséquence, des adaptations. Des adaptations à ce milieu aquatique. En premier lieu, les pattes palmées. C'est le seul mammifère européen qui a les quatre pattes palmées. Une tête qui est aplatie, avec les oreilles, les yeux et le nez, sur une même ligne, au sommet de cette tête aplatie, ce qui permet d'être dans l'eau et de faire dépasser un tout petit peu la tête et d'avoir tout l'essence qui fonctionne. Une fourrure très dense. La loutre d'Europe a, sur 1 cm², entre 80 et 100 000 poils. C'est énorme. Un chien, ça a 600 poils au cm². C'est fondamental pour la loutre. Sa fourrure, c'est crucial. C'est ce qui lui permet de ne pas perdre trop de chaleur, d'énergie. Et vous verrez que c'est vraiment vital pour elle. On peut voir sur la photo un poil blanc, le poil de bourre, qui est très dense. Et ce qu'on appelle le poil de jarre, le poil marron. Quand elle plonge sous l'eau, le poil de jarre se plaque et il y a une couche d'air qui est emprisonnée dans le poil de bourre blanc et qui permet d'isoler. Et puis, il y a d'autres adaptations. Il y a les yeux qui peuvent changer la courbure du cristallin sous l'eau pour pouvoir mieux voir sous l'eau. Il y a les vibrisses, ces grandes moustaches, qui lui permettent aussi d'avoir une sensibilité sous l'eau importante. Et puis, on va aussi mentionner la queue, la base de la queue qui est très épaisse, qui est légèrement aplatie horizontalement et qui lui permet surtout de se propulser sous l'eau. Alors, ne pas confondre. Parce qu'il arrive assez souvent qu'il y ait des confusions. Alors, il y a une confusion qui est plus dans la tête. Il y a souvent des confusions entre la loutre et le castor. Deux animaux quand même assez différents, mais qui par le passé étaient par exemple un peu confondus puisque c'était deux animaux qu'on pouvait consommer les vendredis parce qu'on pouvait considérer que c'était du poisson. Par contre, deux autres espèces introduites, originaire d'Amérique, le ragondin et le vison d'Amérique, qui finalement sont assez souvent confondus, qu'on peut voir en Bretagne et qui sont assez souvent confondus avec la loutre. Donc, on va regarder un petit peu comment ne pas les confondre. Entre la loutre et le vison d'abord. Alors, il y a une première chose très importante, c'est qu'une loutre, ça mesure un mètre de long, voire un mètre dix, un mètre vingt pour un mâle. C'est assez gros. Un vison, c'est une quarantaine de centimètres, que comprise ces dimensions-là. Donc, vous voyez, déjà, il y a une grosse différence qui permet au premier coup d'œil de faire une différence. Et puis ensuite, vous voyez que c'est quand même pas exactement la même silhouette, pas exactement la même tête, pas exactement la même couleur. Et dans les différences importantes, vous avez donc la gorge, et plus largement que la gorge, qui est presque blanche chez la loutre. Alors que chez le vison d'Amérique, ça va juste être une toute petite tâche blanche sur le menton. Et une autre différence importante, en fait, c'est au niveau de la queue. Je vous parlais tout à l'heure de la queue très épaisse à la base chez la loutre. On le voit sur cette photo. Ce qui n'est pas le cas chez le vison. Voilà. Et puis, l'autre confusion possible, c'est avec le ragondin, qui est à peu près de la même couleur, qui est à peu près, on va dire, du même gabarit. Mais qui sont quand même assez différents. Vous voyez que la tête a une forme différente, avec un museau bien carré chez le ragondin. Le bout du museau est le tour des narines blancs chez le ragondin. Ça, c'est important aussi. Là, je ne sais pas si vous voyez, on devine ces petites dents oranges aussi. Et surtout, toujours la queue. La queue chez le ragondin, c'est une queue de rat écailleuse, fine, bien différente de la queue poilue et épaissie à la base chez la loutre. Ça peut être compliqué si on voit l'animal dans l'eau, au crépuscule, un petit peu loin. C'est pour ça qu'il y a ces deux photos-là. Et ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que souvent, le ragondin tient sa tête quand même légèrement plus haut que la loutre. La loutre peut avoir le dos qui émerge comme ça, mais finalement, là, sur cette photo, c'est un petit peu atypique. C'est plutôt moins que ça, voire il émerge à peine. Et à ce moment-là, vous allez avoir cette silhouette avec la queue derrière et la tête devant très caractéristique qu'on ne peut pas avoir chez le ragondin, puisque lui a sa queue comme ceci qui ne ressort pas de l'eau. Et si l'animal plonge, là encore, la queue va avoir un aspect différent puisque chez la loutre, elle va vraiment ressortir comme ça puisqu'elle est très musculeuse. Voilà. Alors, quelques photos complémentaires pour essayer de vous illustrer la nage de la loutre, parce que finalement, c'est quelque chose de très important aussi pour l'identifier. C'est que parmi tous ces animaux-là, c'est celle qui a la nage la plus fluide, la plus à l'aise dans le milieu aquatique. Vous allez avoir un animal qui va faire des circonvolutions un petit peu dans tous les sens et qui va vraiment se fondre dans l'élément et ça va être caractéristique aussi pour l'identification. Les photos ne sont pas très bonnes, mais c'est pour vous illustrer un petit peu cette nage typique. Au passage, on va remarquer que le poil, quand il est humide, il est bien plaqué, comme je vous le disais tout à l'heure, et que ça fait une couleur et un aspect un peu de boue. Et c'est assez intéressant parce que le nom de la loutre vient du latin loutra. et une hypothèse de l'étymologie de loutra, c'est que ça viendrait de loutrum hydra, qui veut dire boue et serpent, serpent de boue. Et en fait, quand on a un animal comme ça, qui a ces circonvolutions dans l'eau, voire même quand on en a deux ensemble et qu'on ne sait plus, à un moment donné, quelle partie du corps appartient à quel animal, parce qu'il y a la tête ici, il y a un corps là, une queue là, ça fait vraiment serpent de boue. Alors, l'habitat de la loutre. La loutre vit exclusivement dans des cours d'eau comme celui-ci, très rapide, frais, avec déboisement et puis très tranquille. Non, en fait, je raconte des bobards. La loutre, elle fréquente en fait tous les types de cours d'eau, donc voilà, y compris des cours d'eau lents, plus chauds, tous les types de plans d'eau, les lacs, les étangs. Et en fait, elle exploite la totalité du réseau hydrographique des sources, comme vous avez ici un petit cours d'eau vraiment au niveau des sources, où elle va notamment, en ce moment, cette saison, chercher des batraciens, où elle va trouver des milieux intéressants comme ici, ce qu'on appelle une magno-caricès, une formation végétale composée de carex, gros carex, qui forment des choses qu'on appelle des touradons. Et ça, c'est très intéressant pour elle parce que c'est tranquille, peu pénétrable et peut pénétrer et peut s'y abriter. D'autres milieux qu'elle va trouver le long des cours d'eau, plus en aval, et qui vont être aussi intéressants que les magno-caricès, c'est les roselières, des milieux très intéressants où elle peut notamment mettre bas, ça a été observé. Et puis, le long des rivières, elle va aussi trouver des villes et elle peut aussi vivre en ville. Ici, vous avez une photo à Nantes où on a trouvé la goutre. donc des sources jusqu'à la mer. La loute d'Europe est un animal initialement des milieux d'eau douce mais qui peut aller fréquenter le milieu littoral. Elle a une exigence quand elle vit en milieu littoral, c'est qu'elle doit pouvoir dessaler quotidiennement sa fourrure. Comme je vous disais tout à l'heure, la fourrure, c'est vraiment ce qui lui permet de ne pas perdre trop d'énergie. Elle est aussi lubrifiée par des glandes cutanées et le sel altère ses qualités isolantes ce qui fait qu'elle a besoin comme ça tous les jours de trouver des points d'eau douce pour se dessaler. En milieu marin, elle va fréquenter plutôt des milieux rocheux et des champs d'algues où elle aura possibilité de trouver des proies et de les capturer relativement facilement. Alors en Bretagne, on a une petite originalité de la région avec évidemment l'importance des côtes chez nous, c'est qu'on a des loutres qui fréquentent le littoral, ce qui est assez rare en France. On a depuis une trentaine d'années une cinquantaine d'observations de loutres en milieu marin avec pour le moment ceci dit pas de preuve d'individus qui sont en permanence installés sur le littoral. Ce sont des individus qui sont installés sur des ruisseaux côtiers qui vont aller de temps en temps exploiter le milieu littoral ou être de passage. Et on a eu une époque il y a 10-15-20 ans où il y avait régulièrement des observations sur l'archipel de Molène. On n'a plus ces observations-là aujourd'hui. C'était vraisemblablement régulièrement des individus qui exploraient un territoire, des jeunes individus en fait qui sont en train d'explorer pour trouver un territoire ou s'installer. et ça illustre quand même sa capacité à traverser des bras de mer relativement importants. Le fait qu'elle a été vue à plusieurs reprises sur l'archipel de Molène et même à deux ou trois reprises trois je crois sur Oesson. Alors on va parler de ces gîtes et catiches. Alors la catiche c'est un mot spécifique pour désigner le terrier de la loutre. Ça vient du vocabulaire de la chasse et alors vous allez trouver des fois dans les bouquins le fait que ça vient du verbe se catire qui veut dire se lever se cacher et en fait pas du tout. On a dans l'association un bénévole qui est féru d'étymiologie et qui a fait des recherches là-dessus et qui a trouvé que ça vient d'un terme picard qui était le terme casse-tiche qui désignait simplement les digues au départ et puis ensuite par dérivation ça a désigné les berges puis les trous dans les berges et finalement le terrier de la loutre. Alors la loutre en fait elle utilise des choses assez variées elle utilise soit des cavités souterraines soit des ce qu'on appelle des couches à l'air libre elle va assez souvent utiliser des cavités dans les racines des arbres donc là vous avez le cas dans une berge de l'entrée d'une catiche utilisée par la loutre ici c'est en bordure d'estuaire sur le Léguer où c'est pas vraiment des terriers c'est plutôt des abris sous les racines des arbres ici vous avez deux exemples d'arbres qui abritent pardon des catiche ici aussi et au milieu une petite chose un peu originale c'est un terrier de blaireau en fait un terrier de blaireau en bord d'estuaire et vous savez peut-être que le blaireau fait des terriers assez complexes avec beaucoup d'entrées des galeries assez complexes et qu'il peut cohabiter avec d'autres espèces avec le renard éventuellement avec le lapin avec des mulots avec des chauves-souris et ici avec la loutre qui a son petit toboggan pour rejoindre la rivière d'autres formes de gîtes ou de catiche toutes les infractuosités rocheuses au bord de la rivière ici c'est un chaos rocheux donc ça ça peut lui procurer des gîtes intéressants ici c'est un saule le tronc d'un saule creux où il y a eu de la reproduction c'est-à-dire qu'il y a une femelle avec ses jeunes cas un peu original ici on est sous la pile on est sous un pont dans le centre-ville de l'Agnon donc je vous disais tout à l'heure qu'elle peut fréquenter les villes elle peut même avoir son gîte en ville en plein centre-ville et puis ici c'est un touradon de carex dont je vous parlais tout à l'heure avec sa chevelure là qui redescend et on écarte on écarte la chevelure et on peut parfois trouver l'endroit où une loutre s'est reposée avec la trace de son repos et puis en fait c'est marqué par le fait qu'il y a des crottes qui nous indiquent qu'elle l'a fréquentée vous voyez que c'est assez varié en fait la loutre elle a besoin d'une grande disponibilité de gîtes possibles sur son territoire ces gîtes ils lui servent à des choses différentes en fait ils lui servent à passer la journée à l'abri ils lui servent à faire une pause au milieu de la nuit au milieu de la chasse pour faire une petite sieste ils lui servent à mettre bas à élever les jeunes et selon ces différentes fonctions il va falloir des gîtes qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques par exemple pour mettre bas il va falloir que ce soit particulièrement tranquille à l'abri des prédateurs pas trop loin d'une source de nourriture des choses comme ça d'où l'importance et en plus il va falloir qu'elle trouve ces différents types de gîtes quelles que soient les conditions quelles que soient les conditions de crue enfin de niveau d'eau quelles que soient les conditions de température on peut imaginer que s'il fait plus ou moins froid elle n'a pas forcément besoin exactement des mêmes conditions voilà d'où le fait qu'elle a besoin d'un nombre de gîtes potentiels disponibles importants donc on va parler du régime alimentaire maintenant donc vous le voyez sur la photo on voit bien cette dentition de carnivore elle mange un poisson la loutre elle est assez originale parce qu'en même temps elle a un régime alimentaire spécialisé elle est pissivore c'est-à-dire elle mange on va dire à 80% du poisson et en même temps elle est opportuniste ce qui fait qu'elle peut selon les saisons selon les endroits adapter son régime alimentaire et donc avoir un spectre de proie pardon très large donc le poisson en priorité chez nous en Bretagne en tout cas en centre-Bretagne sur les cours d'eau qu'on appelle le salmonicol c'est-à-dire les cours d'eau frais, rapides à truite elle va manger pas mal de truite parce que c'est le poisson le plus disponible et puis elle va manger des poissons plus petits comme les chabots ou les loches qui sont des petits poissons qui vivent sur le fond et ceux-ci sont plutôt faciles à capturer c'est ce qui fait qu'on va retrouver ces espèces-là en quantité importante aussi en fait elle a un peu une règle qui est la facilité de capture et c'est pour ça que la facilité c'est soit l'espèce la plus abondante la truite par exemple ici soit les animaux les plus faciles à capturer que ce soit une espèce lente qui vit sur le fond ou un individu malade ou blessé on va avoir une deuxième alors après pour finir sur les poissons en fait elle peut manger une grande diversité vous avez un reste de brochet ici un reste de brème ici quand il y a de l'anguille elle apprécie beaucoup l'anguille voilà elle s'adapte vraiment à ce qu'il y a dans le milieu une deuxième catégorie de proie importante ce sont les batraciens les amphibiens ici une grenouille rousse ici un crapaud alors il est en piteux état le crapaud là en fait les crapauds ont une peau verruqueuse avec des verrues et ils ont on ne voit pas bien ici mais derrière l'oeil là si vous regardez un crapaud de près des glandes qu'on appelle les glandes paratoïdes et qui sont toxiques et pour éviter du coup d'avoir à croquer dans les glandes toxiques la loutre en fait elle consomme uniquement l'arrière train du crapaud alors là elle a laissé les viscères mais elle a consommé les cuisses et l'arrière train en fait c'est pas toujours très joyeux on peut trouver des crapauds encore vivants dans un état comme ça une autre catégorie de proies ce sont les crustacés ici un reste de crabe sur le littoral donc ça c'est une ressource assez intéressante notamment pour les jeunes individus en rivière elle peut manger aussi des écrevisses aujourd'hui il y a beaucoup d'écrevisses d'origine américaine qui ont été introduites dans le milieu naturel et qui peuvent plutôt dans l'est de la région présenter des populations très importantes et la loutre se nourrit de ces écrevisses elle peut consommer des mammifères des petits mammifères des campagnoles sur la berge et des oiseaux éventuellement si l'occasion se présente elle va aussi consommer des oiseaux Christine d'Océanopolis me disait cet après-midi que les loups d'ici ont déjà chopé un goéland ce qui n'est pas étonnant en fait je vous disais c'est opportuniste c'est un carnivore vous l'avez peut-être vu dans la première diapo ça a indiqué que c'était un super prédateur c'est un petit peu comme le loup mais à son échelle et en rivière donc elle est capable de s'attaquer à des oiseaux d'assez belle taille un canard ou des oiseaux plus petits comme des grèbes des poules d'eau des oiseaux évidemment plutôt liés au cours d'eau et puis elle va manger aussi des insectes des carabes des coléoptères des larves de libellules voilà plutôt des gros insectes si ça se présente elle va aussi pouvoir se nourrir dessus alors la loutre est une espèce vulnérable pourquoi ? tout d'abord elle a un domaine vital vraiment de grande taille de 5 à 40 kilomètres de cours d'eau alors ça ça va être variable en fait en fonction notamment de la quantité de nourriture disponible plus il y a de nourriture moins elle a besoin d'avoir un domaine vital étendu sur des cours d'eau salmonicoles comme je vous ai dit tout à l'heure les cours d'eau frais rapides du centre-Bretagne on va plutôt avoir une ressource alimentaire moindre et donc un domaine vital plus grand il y a une différence entre le mâle et la femelle la femelle a plutôt un domaine vital de l'ordre de 5 à 15 kilomètres de cours d'eau et le mâle de 20 à 40 donc c'est un grand domaine vital et ça implique nécessairement en fait que les populations sont plutôt à un niveau assez bas puisqu'il y a assez peu de chevauchements de territoire vous voyez que voilà sur une rivière de 40 kilomètres on va pouvoir avoir grosso modo un mâle et deux femelles de manière très schématique donc des densités faibles deuxième aspect elle a des dépenses d'énergie élevées d'abord c'est un animal qui a un métabolisme très élevé ensuite c'est un animal qui est au départ dans la morphologie même si je vous ai présenté les adaptations au milieu aquatique la morphologie reste la morphologie d'un animal terrestre c'est pas comme un phoque ou une baleine qui est vraiment totalement parfaitement adaptée au milieu aquatique on lit c'est pareil dans les bouquins souvent que la loutre est parfaitement adaptée au milieu aquatique en fait c'est pas vrai c'est un animal terrestre c'est un mustélidé je vous le disais au début donc au corps allongé mais qui passe beaucoup de temps dans l'eau or l'eau conduit la chaleur 23 fois plus que l'air donc enfin on le sait tous quand on se baigne on perd vite de la chaleur le fait de passer du temps dans l'eau va impliquer des dépenses d'énergie importantes et cette forme allongée en fait n'est pas une bonne chose quand on passe beaucoup de temps dans l'eau puisque la surface d'échange entre le milieu intérieur de l'animal et l'extérieur est plus importante que si l'animal est plus ramassé et c'est un animal donc plutôt avec une morphologie terrestre qui va capturer des proies aquatiques les poissons ce n'est pas si évident que ça à capturer donc elle va aussi avoir des dépenses d'énergie importantes pour se nourrir dans la nature en fait toute espèce doit pouvoir faire la balance entre l'énergie dépensée pour se nourrir pour se reproduire pour se déplacer pour entretenir son corps et l'énergie acquise par la nourriture mais chez la loutre c'est un équilibre qui est particulièrement fragile du fait de ce que je viens de vous dire de ces dépenses d'énergie élevées de cette difficulté à capturer ces proies et et c'est là qu'on voit ce que je vous disais au tout début l'importance de la fourrure c'est que la fourrure dès que quelque chose va altérer son sa fonction sa fonction isolante c'est à dire si on a de la pollution qui altère ses fonctions isolantes ou si on a même une blessure qui fait qu'il y a une partie du corps qui n'est plus protégée ça fait comme un pont thermique et les dépenses d'énergie sont énormes et ça ça peut rapidement la faire basculer du mauvais côté c'est pareil si vous avez un animal blessé ou un peu malade et qui du coup doit passer plus de temps pour acquérir la même quantité d'énergie très rapidement la loutre elle peut basculer du mauvais côté de cet équilibre énergétique et du coup être encore plus affaibli donc capturer encore moins de poissons du coup se fatiguer encore plus et en conséquence l'arrivée à la mort on a pour exemple vous verrez tout à l'heure sur une diapo on récupère des loutres mortes dans le milieu naturel et on a eu le cas une fois en Bretagne d'un animal extrêmement maigre qui présentait des blessures des morsures au niveau de la gueule et au niveau des parties génitales ça c'est typique en fait d'un combat entre mâles en l'occurrence c'était un mâle ce type de morsure à la gueule et aux parties génitales est typique des relations de combat entre deux loutres et on peut penser que cet animal là qu'on a retrouvé après avoir après qu'un autre mâle lui ait infligé ces blessures là a dû commencer à avoir des difficultés à se nourrir il a fallu forcément qu'il aille chercher un territoire ailleurs puisqu'il était le malvenu là où il était et a dû petit à petit comme ça ne pas réussir à reprendre le dessus et finir dans un état vraiment de maigreur extrême ça illustre bien cette question de l'équilibre énergétique qui est fragile chez cette espèce et enfin troisième élément qui explique la vulnérabilité c'est sa démographie qui elle aussi est fragile vous allez voir pourquoi quelques commentaires sur les photos pour commencer donc là on a un mâle et une femelle dans un dans des jeux de parade en fait qui vont précéder l'accouplement donc en fait on voit pas très bien mais ça c'est le mâle et la loutre elle est en dessous sous l'eau toujours beaucoup de tendresse dans le monde animal les loutrons vont naître deux mois après ici vous avez un loutron à peu près âgé de deux mois et ici des jeunes grosso modo qui doivent avoir à peu près six mois alors la loutre elle a en moyenne deux petits par portée ça peut être trois ça peut être quatre ou un seul mais en moyenne c'est deux bon en fait il est possible qu'elle en ait un peu plus à la naissance mais de fait l'observation en nature se fait une fois que les jeunes sont sortis du terrier à peu près à l'âge de deux mois et c'est là qu'on peut voir ce qu'il en est et on sait qu'il y a eu de la mortalité avant mais grosso modo on peut considérer qu'il y a deux petits en moyenne par portée au mieux elle fait une portée par an puisqu'en fait elle va passer un temps assez long pour l'apprentissage des jeunes c'est à dire que les jeunes vont rester selon les cas entre six et douze voire quatorze mois avec la mère on va dire grosso modo une dizaine de mois presque un an ce qui est long pour un carnivore de cette taille là c'est vraiment long et ça c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure à la nécessité d'attraper du poisson dans l'eau ce n'est pas forcément évident et ce qui demande un long apprentissage ce long apprentissage va impliquer aussi une maturité sexuelle tardive pourquoi ? parce que les jeunes une fois qu'ils ont quitté leur mère qu'ils se sont émancipés ils n'ont pas encore une capacité de chasse optimale il y a eu des études là-dessus qui ont montré que ces jeunes-là qui ne sont pas encore adultes ont un succès de capture moindre que les adultes à chaque fois qu'ils essayent d'attraper une proie le pourcentage de fois où ils vont ramener cette proie est moindre que les adultes ça va impliquer donc une maturité sexuelle tardive en fait à l'âge de deux ans mais les différentes études suggèrent que pour les femelles la première reproduction a lieu en général à trois ans ensuite on va avoir une faible survie des jeunes c'est-à-dire que sur les jeunes une fois qu'ils sont identifiés qui sont sortis du terrier de la catiche il n'y en a que grosso modo un tiers qui va survivre et qui va atteindre l'âge d'un an on a une mortalité globalement élevée de l'espèce là encore à peu près un tiers en fait qui va qui va mourir chaque année ce qui est lié à ce que je vous disais juste avant sur l'équilibre énergétique fragile chez cette espèce là et une mortalité élevée ça implique nécessairement une espérance de vie relativement faible donc il faut distinguer la longévité le maximum que l'animal peut atteindre en fait une loutre peut vivre une vingtaine d'années ça a été observé en captivité mais ça a été observé aussi en nature en nature on estime et les études qui ont pu être faites sur l'âge des loutres le confirment qu'elle dépasse très rarement l'âge de 10 ans et l'espérance de vie qui a été calculée sur certaines populations une fois que l'animal a atteint l'âge d'un an l'âge d'émancipation de la mer est de 3 à 4 ans donc 4 à 5 ans en fait c'est à dire qu'une grande partie va mourir plutôt avant cet âge là donc du coup si on prend quelque chose d'un peu schématique on prend une femelle elle va se reproduire pour la première fois à l'âge de 3 ans on va dire qu'elle va atteindre l'âge de 5 ans puis mourir qu'elle aura fait une portée à 3 ans une portée à 4 ans une portée à 5 ans des portées de 2 petits en moyenne donc 6 petits dans sa vie il y en a un tiers qui va mourir la première année avant de s'émanciper un autre tiers la deuxième année avant de devenir adulte et de pouvoir se reproduire vous voyez que sur les 6 il n'en reste que 2 donc l'équilibre démographique lui aussi il est fragile il suffit d'augmenter un tout petit peu la mortalité ou diminuer un tout petit peu la fécondité et c'est de la population qui passe du côté de la diminution et cette sensibilité explique le fait que lorsqu'elle a été piégée de manière très intensive à partir des années 20 les populations ont vraiment diminué fortement donc là vous avez une illustration de la revue Rustica de mémoire c'est de 1934 qui titre un des pires bandits de nos rivières la loutre avec une représentation en plus toujours un petit peu plus un peu plus fauve un petit peu plus bête féroce que la réalité donc ça ça illustre le fait que à cette époque là tous les carnivores en fait étaient considérés comme des nuisibles des concurrents des animaux à éradiquer la loutre en particulier a fait l'objet d'une campagne pour inciter à son piégeage à la fin des années 20 un peu comme le loup avec des récompenses et avec une personne qui avait écrit un dossier pour chiffrer les dégâts que faisait la loutre sur tous les poissons de rivière en France un truc qui n'a aucun sens en fait mais qui était là pour argumenter sur le fait qu'il fallait éradiquer cet animal tous les petits carnivores la loutre le putois la fouine la marthe la belette l'hermine etc étaient appelés les puants donc ce qui montre bien ce terme montre bien la considération en fait qu'on avait de ces animaux là bon il y avait évidemment l'aspect concurrence la loutre mange du poisson ça peut ça peut ça peut justifier si on veut le piégeage évidemment dans une rivière en bonne santé la loutre n'avait aucun impact catastrophique sur le poisson ce qu'on peut reconnaître disons c'est dans certains cas on pouvait avoir dans une petite ferme des gens qui avaient une petite mare qui avaient mis quelques poissons pour pouvoir en manger au cours de l'année et là effectivement il est possible que la loutre ait mangé tous les poissons et puis il y avait la fourrure cette fourrure si exceptionnelle par sa qualité par la densité des poils elle était vendue et elle était vendue à un bon prix au début du 20ème siècle on estime que ça équivalait à 3 mois de salaire agricole d'un ouvrier agricole donc c'était considérable et évidemment c'était pas négligeable à l'époque et ça incitait aussi à la piéger elle était surtout piégée on parle aussi de chasse ça c'était plutôt quelques équipages de chasse à court il en existait quelques-uns en Bretagne mais c'était surtout du piégeage et on a une petite originalité disons en Bretagne ça a été observé quasiment que là aussi dans les Ardennes c'est des des grosses pierres là comme ça sur lesquelles étaient sculptées enfin qui étaient sculptées on a d'autres exemples ici donc ça c'est trois exemples dans le Finistère et qui étaient sculptées donc pour placer le piège comme c'était un endroit où la loutre venait systématiquement et bien systématiquement une loutre qui passait par là était prise au piège et donc vous avez l'évolution de la répartition de la loutre en France au cours du XXe siècle à peu près encore partout au début et puis la raréfaction avec dans les années 70 et encore la carte est un petit peu optimiste en tout cas pour la Bretagne elle l'est puisqu'en fait en rouge là c'est les endroits où elle est considérée comme commune et vous allez voir qu'en fait elle n'était pas du tout si commune que ça en Bretagne bon grosso modo elle a subsisté sur la façade atlantique dans le massif central essentiellement pardon il faut dire qu'à partir des années 50 il va y avoir plein de chamboulements des milieux naturels c'est à dire que le piégeage à partir des années 50 va quand même beaucoup baisser beaucoup diminuer et par contre on va avoir la pollution on va avoir la disparition des zones humides on va avoir la requalification des cours d'eau on va avoir une diminution importante de ces proies et tout ça ce sont des éléments évidemment qui sont néfastes à l'espèce cette disparition de l'espèce sur une grande partie du territoire on va la retrouver à l'échelle européenne la carte doit à peu près se situer aussi dans les années 80 et vous voyez que l'espèce a disparu d'une grande partie de l'Europe centrale à l'échelle européenne il a été aussi mis en évidence que les zones dont elle a disparu étaient particulièrement polluées au PCB les polychlorobiphénols un type de polluants liés à l'industrie du plastique notamment voilà c'est des polluants très divers mais qui ont probablement eu un impact important et donc si on regarde à l'échelle de la Bretagne là on a une situation au milieu des années 80 à peu près à une époque où en fait la situation s'est déjà légèrement améliorée à la fin des années 70 et au tout début des années 80 il n'y avait clairement plus beaucoup de loutres en Bretagne d'ailleurs les premières recherches de l'espèce qui ont eu lieu vers 81 par des scientifiques anglais n'avaient mis en évidence de mémoire que trois endroits dans ce secteur là où ils avaient trouvé des traces de loutre donc là en fait vous avez une carte qui représente par des couleurs chaque bassin versant et donc plus c'est foncé plus il y avait de loutre donc dans les années 80 on avait surtout un noyau de population qui se maintenait en centre-ouest Bretagne au niveau des sources de l'amont des bassins versants de quelques bassins versants le Léguerre le Trieu l'Aulne l'Élé le Scorfe pour ceux qui connaissent le Blavet aussi on avait un deuxième petit noyau ici sur des marais arrière littoraux entre le golfe du Morbihan et la Brière et puis entre les deux on avait encore quelques loutes qui se baladaient et puis on avait un petit isolat ici quelques-unes ici encore et là en fait ce sont des bassins versants ceux qui sont jaunes très clairs c'est tout simplement sur la période sur la décennie des années 80 il y a eu une observation sur ces bassins versants donc on avait vraisemblablement encore quelques individus qui subsistaient en or-il-et-vilaine avec probablement des animaux qui du coup comme ils sont très peu nombreux sont encore plus mobiles et parcourent des territoires immenses et puis vous allez voir que la situation s'est améliorée depuis on a une dizaine d'années plus tard le noyau de centre-Bretagne qui a commencé à se renforcer le secondaire aussi on a encore deux petits isolats à la pointe de Finistère et puis il y a encore visiblement un peu de passage dans le nord il est vilaine une dizaine d'allées après là on a eu la reconnexion des deux noyaux vous allez voir que c'est intéressant de voir ce noyau là et celui-ci on a par contre une disparition dans le pays Bigoudin un maintien sur la presqu'île de Crozon et encore quelques rares données dans ce secteur là j'ai oublié de mentionner que la loutre a été protégée en 1981 suite à la première loi sur la protection de la nature en 1976 la chasse et le piégeage avaient déjà été interdits en 1972 et que cette situation là de recolonisation est une conséquence assez claire assez nette de cette protection on peut imaginer qu'il y a pu y avoir quelques améliorations du point de vue de la qualité de l'eau de certains polluants on sait que certains polluants ont diminué mais le moteur principal semble tout de même être la protection la fin de la chasse et du piégeage par contre interdiction de la chasse et du piégeage en 1972 probablement qu'il y en a encore un petit peu disons dans les années 70 81 protections intégrales vous voyez qu'il faut attendre déjà là on est en 2004 plus de 20 ans pour commencer à avoir un phénomène de recolonisation qui commence à être relativement conséquent mais c'est très lent et ça c'est en rapport à ce qu'on a vu précédemment sur la démographie de l'espèce la reconstitution des populations est très lente et donc la recolonisation aussi on poursuit 2008 les deux noyaux ont formé qu'un seul noyau et ont continué de s'étendre on va avoir la reconnexion avec le petit isolat de population sur la presqu'île de Crozon par contre on n'a plus rien à partir de 2002 dans le nord les vilaines et puis en 2012 c'est encore un petit peu mieux et en 2014 c'est encore un petit peu mieux mais je ne sais pas si vous avez noté en fait si on recule un petit peu vous allez voir que ici sur ce qu'on appelle nous le front de recolonisation ouest ça progresse de manière assez dynamique depuis les années 2000 par contre à l'est et là ça stagne un peu avec même parfois des reculs après que l'espèce ait commencé la recolonisation d'un bassin versant alors ça on n'a pas d'explication précise de preuve d'explication de pourquoi est-ce que ça stagne plus du côté est on peut émettre des hypothèses et on peut supposer que c'est une conjonction de facteurs peut-être un petit peu plus de mortalité sur les routes peut-être un petit peu plus de pollution qui engendre un tout petit peu moins de naissance peut-être des conditions de nourriture qui obligent à parcourir davantage de distance pour trouver ces proies voilà peut-être la conjonction d'un tas de petits facteurs qui vont comme je disais tout à l'heure augmenter légèrement la mortalité diminuer légèrement la fécondité et donc on a une dynamique de population qui est plus lente bon ceci dit ça semble encore progresser petit à petit là on a maintenant de plus en plus régulièrement des données de présence sur la vilaine mais ça reste lent par contre ce qu'on voit pas sur cette carte parce que c'est tout nouveau ça date d'il y a quelques semaines c'est que on a le retour de la loutre dans le nord de l'île et vilaine là sur le couénon et probablement via la Normandie donc la carte n'est pas super à jour mais alors là on n'est pas en Normandie on est en Mayenne mais en Normandie aussi il y a eu des petites populations isolées qui ont qui étaient passées inaperçues on pensait l'espèce disparue en fait qui s'était maintenue et qui eux aussi elles aussi ces populations se sont étendues comme ça s'est passé sur la Bretagne et du coup maintenant on a un retour par là ce mouvement de recolonisation il nous a permis de comprendre mieux l'espèce et notamment de remettre en cause ce qu'on disait il y a 30 ans cette affiche elle a été faite par l'association dans les années fin des années 80 elle disait l'eau pure la loutre il y avait une association comme ça entre la loutre et l'eau pure quelque chose dans la pureté et l'absence totale de pollution alors ce n'était pas faux puisque vous avez vu elle restait notamment principalement en centre-Bretagne dans des zones préservées où effectivement l'eau était peu polluée mais en réalité on a vu avec le processus de recolonisation qu'elle était capable de revenir sur des cours d'eau polluée polluée au nitrate ou à plein d'autres polluants en fait la loutre elle n'a pas un détecteur à pollution qui fait qu'elle se dit je ne m'installe pas là si elle a des gîtes si elle a mangé elle va s'installer ça ne veut pas dire que la pollution n'a aucun effet une fois qu'elle est installée on peut avoir une pollution qui a des effets sur long terme sur l'individu ou sur la population mais en tout cas ça ne va pas l'empêcher de s'installer ce qui fait que sa présence ne signifie pas obligatoirement que l'eau est d'excellente qualité on peut avoir des inquiétudes par exemple sur des nouveaux polluants qui sont peu étudiés voire pas le glyphosate qui est particulièrement utilisé en Bretagne on ne sait pas quel impact il a sur la loutre mais on a aussi tout un tas de nouveaux polluants les produits pharmaceutiques qu'on retrouve de plus en plus dans les cours d'eau les nanoparticules etc on ne sait pas ce que ça peut donner à l'avenir voilà mais tout de même une situation positive avec cette je reviens un instant en arrière cette recolonisation vous l'avez vu elle est assez conséquente sur la région de Bretagne grosso modo l'espèce a triplé la surface des bassins versants qu'elle occupe mais ceci dit si on replace cette carte par rapport à l'ensemble de la zone dont elle a disparu en Europe donc ce phénomène de recolonisation là on l'observe pas qu'en Bretagne on l'observe dans le massif central on l'observe dans le sud-ouest on l'observe dans les autres pays européens mais ça reste encore une zone relativement jusqu'à maintenant je disais marginale c'est plus marginal mais relativement faible par rapport à toute la toute la zone dont elle a disparu voilà mais on est quand même dans une situation positive et qui s'améliore je vous repasse la parole on va reprendre cinq minutes la parole histoire de laisser Franck un petit peu se reposer mais il revient rapidement alors en fait nous on bien évidemment ça nous intéressait de savoir un petit peu quel était l'état de la population de la loutre sur nos sites et puis grâce au groupe on a un peu un historique de la recolonisation des sites dont on s'occupe à partir des années 2000 alors pour la rate de Brest pour le bassin sud de la rate de Brest donc la recolonisation de la loutre s'est faite à partir du haut bassin de l'Elorne où elle s'est toujours maintenue et on observe donc des premières traces de présence surtout le long de le long de l'Aulne au niveau de tous les petits effluents qui se jettent dans l'Aulne donc ça c'est dans les années 2003-2004 puis la colonisation ensuite se poursuit avec la rivière de l'Elorne dans les années 2005-2006 de l'Aulne pardon de la rivière du Fou pardon j'ai n'y arrivée et puis jusque dans les années 2014 et bien toute la rade a été colonisée progressivement et puis il y a eu de nombreuses observations de l'outre etc donc sur le littoral sur la presqu'île de Crozon également et puis vous voyez sur tout le littoral de la presqu'île de Plougestel avec à chaque fois la présence d'un petit effluent d'eau douce qui se jette dans la rade salée que la rade de Brest donc aujourd'hui en 2014 un des derniers sites qui a été colonisé semblerait que ce soit Lapinfeld et donc aujourd'hui en 2014 en ce qui concerne le bassin sud en tout cas il semblerait qu'on ait un peu atteint un seuil un maximum pour la loutre tous les territoires propices semblent avoir été colonisés donc pour le bassin versant de l'élan c'est un peu la même histoire c'est à dire que donc là on voit les traces les plus anciennes ces années 70 donc ce que disait Franck tout à l'heure il y a un noyau qui était resté stable dans le massif central donc ce sont des individus qui proviennent de ce noyau stable qui faisait des passages et en fait ce qui s'est passé la loutre a recolonisé progressivement via l'élan donc on voit c'est tous les traces les petits points jaunes donc ça c'est les années 2000 donc on voit progressivement depuis les monts d'arrêt les lornes et ensuite après dans les années 2000 à partir de 2008 ce sont tous les points rouges elle a recolonisé l'ensemble du bassin versant qu'en froute mignonne par les affluents par les cours d'eau jusqu'à atteindre l'estuaire de l'élan et puis voilà les bassins versants après de la pinfeld donc il y a vraiment une progression de l'amont jusqu'à l'aval et comme disait Agathe voilà pour maintenir sans doute arriver à un stade a priori stade de reconquête totale du milieu alors c'est vrai qu'ici le centre paraît un petit peu plus vide en fait ce travail là est issu de prospection pour beaucoup d'épreintes ou d'empreintes d'indices de présence et donc là c'est plutôt une absence de prospection et non pas une absence de l'espèce donc globalement en fait dès qu'il y a un cours d'eau on peut trouver des indices de présence ça y est à toi ouais donc les cartes là que vous avez vu comment est-ce qu'on les on les dresse ma grâce à ça c'est beau elle est là déposée là délicatement sur son écran de verdure moi je trouve ça beau et en plus il y a un fumet c'est incroyable c'est dommage qu'on puisse pas diffuser des odeurs donc c'est une crotte une déjection un caca une magnifique qui épreinte épreinte c'est le terme pour désigner la crotte de la loutre spécifiquement la crotte de la loutre c'est encore un terme un ancien terme de chasse et c'est un terme assez marrant parce que ça vient du verbe épreindre qui était un verbe de l'ancien français et qui voulait dire faire par petit a en se forçant alors je sais pas si elle se force mais en tout cas qu'elle fasse par petit a ça c'est vrai puisque l'épreinte ça a une taille très variable disons de 5 mm à 10 cm mais bon souvent on est sur 2-3 cm de long ou de diamètre et c'est une petite crotte pour un carnivore de cette taille là et oui parce que cette épreinte là c'est le c'est le le moyen de communication principal finalement de la loutre la loutre comme tous les mustilidés la famille dont je vous parlais au début a des glandes anales et dépose en même temps que ses crottes un muscle qui contient des informations pour les congénères alors évidemment nous on a pas un nez de l'autre donc on sait pas très bien ce que ça veut dire l'odeur des épreintes mais on a quelques idées quand même déjà il y a eu des études sur les épreintes et ils ont constaté que sur la composition chimique que la composition chimique elle variait en fonction si l'animal était un adulte ou un immature et uniquement chez les adultes il y avait une variation entre mâle et femelle donc l'épreinte apporte une information sur l'identité de l'animal son âge et en tout cas pour les adultes c'est son sexe si ça se trouve elle donne des informations bien plus précises mais là c'est une partie de la chimie qui a été analysée je ne vous ai pas précisé tout à l'heure que la loutre est un animal solitaire qui vit sur un grand domaine vital mais seul en dehors du moment de l'accouplement où le mâle et la femelle vont passer quelques jours ensemble et évidemment de l'élevage des jeunes pour la femelle du coup on a des animaux qui sont solitaires qui parcourent un grand domaine vital et qui vont communiquer en grande partie par de la communication olfactive à partir des épreintes et d'ailleurs le verbe épreindre a une étymologie qui veut dire aussi exprimer donc c'est assez intéressant c'est assez marrant de voir qu'en fait l'épreinte c'est aussi le moyen de s'exprimer pour la loutre alors en fait comment ces épreintes elle va les disposer dans des endroits stratégiques ce qui est important pour elle c'est que les autres individus qui vont passer par là aient l'information donc elle va les déposer sur des promontoires des points de passage obligés on va voir ça tout à l'heure un dernier mot sur le rôle de ces épreintes c'est un rôle de marquage des ressources on n'est pas dans le schéma du marquage des limites du territoire comme ça existe chez d'autres espèces on est dans un schéma de marquage des différents éléments le long du domaine vital qui sont importants pour l'espèce c'est à dire que par exemple je vous parlais à un moment donné des points d'eau douce en littoral qui sont vitaux pour l'espèce ces points là vont être marqués c'est à dire que le marquage signifie pour un autre individu qui est de passage attention moi je suis déjà là en train de me dessaler je me serre déjà de cet endroit pour me dessaler évidemment je fais un peu d'anthropomorphisme mais c'est pour vous faire comprendre le principe si toi tu te mets à te dessaler aussi on va être de dessus il n'y en a aucune de nous deux qui va s'en sortir donc il vaut mieux que tu ailles chercher un autre endroit pour te dessaler c'est un petit peu pareil pour les proies puisque la loutre qui est résidente disons sur une portion de rivière elle n'a pas intérêt qu'une loutre de passage vienne taper dans son garde-manger mais la loutre de passage n'a pas intérêt non plus puisque si la truite qui était là dans le trou si la loutre résidente est déjà passée la veille et qu'elle elle essaye d'aller en choper une elle a moins de chance d'en capturer que si le milieu était libre donc elle va perdre de l'énergie pour essayer de capturer une proie plus petite parce qu'il y a eu une plus grosse qui a été mangée la veille ou absente du coup elle non plus n'a pas intérêt à rester alors elle va quand même se nourrir il faut bien qu'elle se nourrisse pour vivre mais elle va aller voir plus loin et puis les gîtes sont eux aussi marqués par les épreintes donc pour dresser les cartes de répartition on va chercher ces épreintes et les empreintes et on va faire un vrai jeu de piste on va parcourir la rivière et essayer de trouver tous les endroits intéressants pour la loutre pour déposer cette information ces endroits ça peut être un îlot ou quoi que soit d'autre au milieu de la rivière pardon ça peut être au niveau du système racinaire d'un arbre où il y a un gîte ça peut être au niveau d'une écluse ou de n'importe quel autre seuil que l'animal est obligé de contourner donc s'il est obligé de contourner tous les autres individus vont devoir passer par là et donc elle va déposer des épreintes aux deux extrémités pardon ça va être les confluences qui sont souvent marquées les abords des ponts quand il y a un méandre comme ici souvent elle va couper le méandre elle va aller au plus court et dans ce cas là là aussi elle va déposer des épreintes on dépose à la pointe du méandre aussi quand on a un étang elle va en déposer au déversoir voilà les confluences etc encore des belles photos de crottes j'en ai plein j'aurais pu vous en mettre des dizaines j'adore non celles-ci elles sont là pour vous montrer pour vous illustrer la diversité du régime alimentaire dont on parlait tout à l'heure la plupart des épreintes pardon je reviens juste avant elles ont disons cet aspect là avec des essentiellement en fait des petites arêtes des petites vertèbres de poissons qui hérissent la crotte ici vous avez des types de proies différentes ici vous avez des os de batracien je vous le disais là on est en pleine saison où la goutte mange pas mal de batracien ici vous avez l'incisive d'un rongeur et du poil elle a mangé un campagnol amphibie ici vous avez une une antenne des crevisses et ici de la crevette alors on va faire un petit jeu je vous ai expliqué que la loutre déposait ses épreintes à des endroits particuliers stratégiques plutôt des promontoires qui ressortent dans le paysage mais attention le paysage pour la loutre donc il faut se mettre dans la peau de l'animal et voilà et les points obligatoires de passage donc je vais vous passer des photos je vous donne quelques instants pour deviner où est-ce qu'elle a déposé son épreinte et après je vous donne la réponse avec une petite flèche sur le caillou au milieu de la rivière plutôt le caillou le plus confortable et le plus important bon là c'est assez facile il y a un gros tronc d'arbre au milieu de la rivière alors elle pourrait passer elle pourrait passer en dessous là mais c'est pas mal en fait de pouvoir déposer un petit peu partout des informations donc hop elle va déposer ici on a la pointe d'un méandre et que va faire la loutre elle va grosso modo aller au plus droit et à peu près quand elle arrive en haut déposer son épreinte bon ça c'est facile petit îlot au milieu de la rivière à l'extrémité alors normalement au point le plus haut mais là le point le plus haut est plein de végétation donc finalement c'est mieux ici c'est là on a un beau saule là et en fait là pourquoi c'est ici qu'elle va le déposer parce que finalement on est sur le point le plus haut et le point le plus avancé vers le milieu de la rivière le cours principal est ici et cet endroit là où on aurait peut-être pu penser éventuellement et où ça peut arriver il n'est quand même pas forcément le meilleur parce qu'il est assez éloigné du passage principal donc là on a une confluence et hop la loutre va déposer ici quand elle est sur une plage de sable comme on avait le méandre tout à l'heure où ici sur de la boue en fait elle va gratter faire un petit monticule et hop déposer son épreinte dessus bon on est en on est sur un estuaire on est sur la laïta et là il y a un beau gros rocher et hop c'est ici qu'elle va déposer quand même plutôt la partie qui est proche de l'eau plus difficile parce qu'on est dans un milieu on n'a pas des beaux gros rochers on n'a pas des arbres dans notre travers etc le cours d'eau en fait il est là hop voilà mais si vous lisez bien le paysage en imaginant vous mettre à la à l'échelle d'une loutre qui par exemple pourrait sortir ici et ben vous voyez qu'il y a quand même une butte là et que c'est ici qu'on va trouver l'épreinte alors là de premier abord c'est plus compliqué mais en fait vous êtes sur un mini estuaire dans un grand estuaire avec de l'eau saumâtre et même pas mal salée donc l'épreinte on va la trouver je vois qu'il y a des discussions passionnées c'est génial l'épreinte on va la trouver tout simplement là où le petit cours d'eau arrive et donc là où il y a de l'eau douce quoi voilà ça c'était pour vous montrer les empreintes je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on identifie les empreintes de la loutre pour ceux qui veulent le samedi 9 on fait une sortie il n'y aura pas de la place pour tout le monde mais il en reste encore un peu et on ira voir plus plus précisément ce genre de choses en espérant trouver des empreintes ce qui n'est pas forcément le cas à tous les coups mais quand même pour vous montrer que c'est très joli aussi et puis que quelque chose d'assez caractéristique là sur cette photo c'est ce piétinement un petit peu dans tous les sens qui est assez caractéristique de la loutre bah oui tu vas venir ouais les empreintes c'est un indice assez différent des épreintes qui peut être utile notamment dans les zones je vous parlais tout à l'heure du nord-île-et-Vilaine là où on a vraisemblablement eu quelques individus à se balader pendant longtemps mais à très faible densité quand la loutre est à très faible densité elle cesse de marquer ou elle marque très peu et donc nous on ne trouve pas les épreintes c'est pour ça que les populations comme en Normandie en moyenne sont passées inaperçues quand elles étaient à leur niveau d'étiage très bas par contre là dans ces situations là les empreintes peuvent être des indices très importants il y a quelques-unes des données qui sont apportées par les empreintes et puis un deuxième un deuxième aspect intéressant avec les empreintes c'est que sur cette photo vous êtes peut-être difficile à voir parce que les empreintes qui sont présentes là sont assez mal imprimées dans le sol il y a eu du passage d'autres animaux entre temps mais on va remarquer ici en fait trois doigts de l'empreinte d'un individu de taille normale la taille d'une femelle ou d'un jeune mâle nous on le reconnaît à la disposition des doigts et à la forme du doigt avec une toute petite griffe mais si vous regardez bien ce que vous voyez là vous le voyez là aussi mais en nettement plus petit on a ici l'empreinte d'un loutron et de sa mère et ça c'est intéressant pour pouvoir identifier les endroits où il y a des loutrons donc la loutre est une espèce plutôt vulnérable et nous on va agir pour essayer de la protéger alors en quoi ça consiste ça consiste tout d'abord à l'étudier d'une part ce qu'on vous a montré l'étude de la répartition l'évolution de la répartition le suivi de cette évolution et puis je voulais évoquer aussi des autopsies les animaux qu'on trouve morts ont les autopsies notamment à Océanopolis voilà et ça nous permet d'une part de prendre des mesures de faire des prélèvements prélèvements d'organes par exemple de foie de voilà de choses comme ça qui peuvent potentiellement être utilisées dans des études pour rechercher des polluants par exemple alors je dis potentiellement parce qu'il n'y a pas forcément les financements nous on prélève on stocke et c'est disponible pour les scientifiques qui voudraient s'en servir les chercheurs quand même je vais vous mentionner quelques utilisations qui ont été faites on a prélevé les vésicules biliaires d'une trentaine de loutres qui ont été analysées par une doctorante de l'université de Cardiff et qui a fait une étude elle sur les parasites des voies biliaires de la loutre on a prélevé du foie pour chercher les anticoagulants les anticoagulants c'est les raticides c'est les donc c'est les les poisons utilisés contre les rongeurs qui ont été utilisés par le passé contre le rat gondin ou le rat musqué qui sont encore utilisés contre les rats dans les communes et qui donc sont des anticoagulants c'est à dire qu'ils empêchent le sang de coaguler ils provoquent des hémorragies internes d'ailleurs on a eu le regret de recueillir un loutron il y a deux ans sur les bords d'un affluent de la mignonne c'était le petit loutron que vous aviez en photo tout à l'heure il y a deux mois qui est venu en soins à la stonopolis et puis qui est mort et qui a l'autopsie on a constaté qu'en fait il était empoisonné aux anticoagulants ce qui veut dire qu'il y a quand même encore l'utilisation de ces poisons là et pour vous dire que sur les pareil une trentaine je crois de l'outre où on a fait des analyses des recherches d'anticoagulants dans le foie on en a un tiers qui était contaminé ce qui est important pour un poison qui est censé ne plus être utilisé au bord des cours d'eau en tout cas et puis une dernière réutilisation qui a pu être faite des prélèvements qu'on a fait lors des autopsies c'est une étude génétique et elle est quand même intéressante cette étude puisque donc elle a été menée et elle est encore en cours sur l'ensemble de la France et puis un petit bout de l'Espagne et la première population qui se distingue de toutes les autres c'est la Bretagne mais ce qui est très intéressant c'est que vous voyez que là toutes les loutres en orange c'est un type génétique et on retrouve un type génétique qui est lié au noyau principal de population qui s'était maintenu mais que les loutres du sud-est de la région elles elles se rattachent plutôt au noyau atlantique en bleu et ça c'était un peu une surprise de découvrir ces résultats c'est-à-dire que la période dans les années 80 où il y a eu un quasi-isolement entre les deux noyaux de population semble avoir suffi pour faire une distinction génétique bon après c'est assez complexe la génétique il faut poursuivre les recherches il faut essayer de savoir à quel moment ça a pu se séparer etc mais c'est un résultat quand même assez net et assez intéressant de voir à quel point les populations du sud-est de la région sont nettement différentes de celles-ci qui sont nettement différentes de l'ensemble des autres populations ensuite pour la protéger il y a une première chose qui est de préserver son habitat alors nous on travaille beaucoup avec toutes les personnes qui travaillent à la gestion des milieux naturels à l'entretien des cours d'eau pour faire en sorte qu'ils connaissent la biologie de l'espèce qui prennent en compte ces exigences et qui préservent notamment par exemple ces gîtes là je vous ai mis cette photo là comme exemple on a un grand tronc d'arbre qui est en travers de la rivière et puis là au niveau du système racinaire ça donne quelque chose d'intéressant en plus avec des des buissons épineux qui limitent l'accès et ce type de configuration là si on est dans une logique strictement de le cours d'eau ça doit être quelque chose pour écouler le plus vite possible l'eau ça on l'enlève et si on prend d'autres approches en considérant que ça peut avoir une autre fonction par exemple à l'autre mais plein d'autres on peut le conserver évidemment ça va être préserver ces ressources alimentaires on a on commence à avoir des comment dire des signes de possible réduction de certaines ressources alimentaires qui pourraient avoir un impact sur l'espèce bon on a les batraciens qui ont pas mal régressé et qui continuent on a en Écosse des populations qui sont moins bien portantes qu'à une époque en tout cas qui le semble là encore ça demanderait plus de plus de recul mais des chercheurs qui suivent les populations là-bas ont signalé des possibles débuts de régression liées peut-être à une diminution des ressources en milieu marin et à une diminution de l'anguillier l'anguille vous savez peut-être qu'elle est vraiment en assez mauvaise posture et l'anguille c'est une ressource vraiment intéressante pour la loutre parce que c'est gras donc ça apporte beaucoup d'énergie donc même si la situation est bonne même s'il y a à manger dans les rivières il faut toujours rester vigilant et puis il y a une possibilité aussi c'est ce que nous on appelle les havres de paix pour la loutre c'est en fait des conventions signées entre les associations et un propriétaire qu'il soit public ou privé où le propriétaire en fait s'engage à avoir une gestion favorable à l'espèce notamment à conserver des éléments importants pour elle j'ai pas mentionné tout à l'heure quand je parlais des gîtes une loutre ça peut aussi se reposer sous un roncier tout simplement et conserver des ronciers de temps en temps au bord des rivières ça peut être intéressant voilà et on peut aussi imaginer l'amélioration de l'habitat puisque sur les cours d'eau qui ont été dégradés recalibrés on peut imaginer aussi une restauration une renaturation voire restaurer des mares etc et puis il y a un dernier aspect dans la protection de l'espèce c'est organiser la cohabitation tout à l'heure Anaïc disait que Natura 2000 c'est un dispositif qui vise à conserver la biodiversité tout en maintenant dans les activités humaines par exemple les piscicultures c'est un cas concret de problème de cohabitation entre une espèce protégée et une activité économique donc voilà on peut avoir des problèmes sur les piscicultures quand la loot fait des dégâts importants ce qui peut arriver après c'est un sujet assez complexe je ne vais pas rentrer dans les détails vous pourrez poser des questions si vous voulez mais selon le type de production selon le mode de travail et la configuration des lieux il peut y avoir des cas où c'est relativement bénin la prédation de la loot et puis des cas où c'est franchement problématique et là il existe des possibilités de protection parfois très lourdes comme ici ou plus légères comme là les clôtures électriques et puis un autre aspect de la cohabitation c'est dans l'autre sens nos routes et nos voitures depuis 1980 on a recensé en Bretagne 269 cas de mortalité sur les routes en Bretagne et vous voyez que ça augmente nettement on était même à 18 l'année dernière on est déjà à 9 ou 10 cette année alors c'est ce qu'on trouve et ce qu'on nous signale par définition on ne sait pas la part qu'on ne trouve pas c'est pas négligeable c'est la première cause de mortalité de l'espèce due à l'homme aujourd'hui en Europe bon l'augmentation elle est aussi clairement due à l'augmentation de l'espèce vous avez vu que la zone de présence a été multipliée par 3 donc inévitablement et à plus de cas de collision on a quand même aussi un réseau routier qui se densifie et un trafic qui a augmenté fortement ces dernières décennies alors du coup comment remédier à ça et bien on fait ce qu'on appelle des passages à loutre des passages à faune adaptés à la loutre qui peuvent avoir plusieurs se présenter de plusieurs manières on peut aménager une banquette en béton là comme ici ou là comme ça elle a un passage à pied sec et ça va lui éviter de passer sur la route ce qu'on appelle nous une buse sèche le cours d'eau passe ici on met une buse au dessus là pour permettre le passage ou sur des ouvrages existants on peut aménager des passerelles comme ici pour lui permettre de passer à pied sec dessous alors peut-être vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a besoin d'aménager des petites banquettes pour la loutre sous les ponts elle nage très bien pourquoi elle ne passe pas en dessous dans l'eau bah oui elle nage très bien mais je vous le disais au tout début que c'est un animal amphibie qui se déplace aussi sur le milieu terrestre en fait une loutre quand elle part court un cours d'eau vous avez vu tout à l'heure elle peut couper les méandres elle va avoir ce comportement en fait d'aller de passer sur le milieu terrestre de couper un mélange d'aller faire un petit tour sur une petite zone humide et de retourner dans l'eau et de passer de l'autre côté éventuellement remonter elle a comme ça tout le temps ce comportement de passer du milieu terrestre au milieu aquatique tout le temps ça peut lui arriver en particulier sur les petits ruisseaux ce qui fait qu'au moment où elle arrive au niveau d'un pont bah si c'est plus évident plus simple plus facile de continuer hop sur la voie terrestre et de traverser elle va le faire et d'autant plus si sous le pont vous avez une accélération du courant c'est souvent le cas et d'autant plus si elle est en train de le remonter parce que remonter un courant fort ça peut être une dépense d'énergie aussi importante et finalement ça peut être tout aussi simple de sortir du cours d'eau et d'aller traverser la route et évidemment plus les niveaux d'eau sont hauts plus ce phénomène là se présente c'est à dire que selon la configuration de l'ouvrage en fait les loutes vont à chaque fois léviter ou bien presque jamais traverser la route et en général passer dessous mais en cru traverser la route ce qui fait que le nombre de collisions routières est nettement plus important quand on a des cru voilà et je vous repasse la parole pour la suite alors nous en tant que gestionnaire d'espace naturel donc tout ce travail de connaissance des milieux de répartition de la route de son évolution sur le territoire nous intéresse donc on a bien vu que là on est à un stade où la loutre a recolonisé le territoire on est plutôt sur une reconquête qui est stabilisée stabilisée voilà c'est ça en fait sur lequel on va travailler donc cette étude qui a été commandée enfin qu'on avait commandée nous près du groupe Mammalogique Breton nous a donné cette carte de répartition ils ont aussi travaillé sur tous les habitats potentiels de la loutre et puis sur les impacts les collisions routières et les risques de mortalité et c'est là que nous on intervient finalement en tant que gestionnaire d'espace naturel c'est à dire qu'il faut maintenant qu'on agisse pour maintenir cette stabilité de population et donc le travail qui a été mené donc là c'est pour le moment sur cette diapos là c'est sur l'ensemble du bassin versant de l'élornes c'est tous les points où il y a des risques de collision et de mortalité avec les axes routiers donc Franck vous disiez que c'était la première cause de mortalité de la loutre donc c'est maintenant comment nous on peut travailler pour éviter des mortalités alors donc il y a beaucoup de points donc c'est tous les risques potentiels de collision et donc de mortalité donc bleu c'est les risques très faibles voilà vert, gris, orange, rouge on augmente donc globalement on a 38 points qui sont où on a un risque élevé voire très élevé alors moi quand j'ai vu cette carte là je vais voir où il y a du boulot alors c'est vrai qu'il y a du travail maintenant voilà Franck au vu de l'échelle de la Bretagne relativisée en disant que finalement c'est un territoire où on a certes des secteurs impactants mais on n'en a pas de temps que ça on peut quand même agir et essayer de travailler sur le sujet alors les points rouges en fait les axes les plus impactants donc c'est les routes nationales voilà donc les points rouges et puis le long de l'élornes aussi on a les départementales donc la proximité de la départementale et de l'élornes forcément donc là on a des risques de collision aussi plus importants donc les points orange et puis après ponctuellement on a aussi des points qui posent problème et donc cette étude là qui est menée sur l'ensemble du territoire est déclinée en fiche qu'on va vous montrer après qui nous permet maintenant nous de faire le lien finalement le travail qui a été fait par les scientifiques cette carte maintenant que l'on a avec une présence par commune et c'est ça qui va nous permettre nous maintenant d'aller rencontrer tous les acteurs de territoire qui gèrent notamment les axes routiers pour essayer d'aménager et voir comment on peut supprimer l'obstacle l'aménager et éviter qu'il y ait ces risques de collision avant de vous présenter les fiches tu vas présenter aussi l'équivalent donc sur la partie fond de rate de brest on voit que c'est la même logique si tu peux me passer si on voit que c'est la même logique c'est vraiment à l'intersection entre les effluents et les grands axes routiers donc ici c'est la nationale la RN12 non c'est la nationale 165 et puis vous voyez ici il y a quand même un gros point c'est au fond de la rivière du fou il y a plusieurs ouvrages des ponts qui se suivent et sur lesquels il y a un grand national qui passe et puis on voit ici sur la route de Crozon la route qui va vers le pont de Terrenès c'est une route il y a plein plein de petits affluents qui coupent cette route et puis il y a un trafic qui est assez important et les gens roulent assez vite sur cette route là et voilà donc tout ça sont des facteurs de risque de collision après il y a d'autres endroits évidemment à chaque fois qu'il y a un pont il y a un risque mais les collisions sont vraiment les plus importantes sur ces deux sur ces deux zones là donc voilà on ne va pas vous détailler toute la fiche mais en gros le rapport maintenant que l'on a c'est des fiches de ce type là donc chaque endroit chaque secteur où il y a un risque de collision est identifié donc là par exemple on voit on est sur la N165 on est au niveau de Daoulas donc c'est Gouvernard Piqué c'est là où on travaille nous syndicat de bassin et l'or donc on assiste en direct à la mortalité des loutres donc là on est sur un trafic de 10 000 véhicules par jour donc ce qui peut expliquer le risque de collision et donc là en fait on a un passage donc la loutre on pourrait se dire peut passer sous la route sauf que c'est en cas de cru donc l'eau monte et là la loutre ne veut pas se mouiller les pattes et donc ce qu'elle fait elle passe par dessus et donc forcément voilà il y a une grande chance pour que qu'elle y passe donc ces fiches là en fait elles sont accompagnées de solutions de remplacement ou solutions d'aménagement donc là en l'occurrence c'est juste une petite passerelle qui est préconisée qui est en cours d'ailleurs de fabrication d'installation et donc voilà maintenant notre travail à nous c'est d'aller convaincre tous ces territoires donc les communes les départements les directions au niveau de la région donc c'est soit les alerter c'est-à-dire que s'il y a un ouvrage qui est remplacé parce qu'il est défaillant c'est-à-dire prendre conscience aussi qu'il y a un secteur impactant par rapport à la loutre et qu'il y a des aménagements qui sont à prendre en compte et quand ils sont pris en compte au moment de la création de l'ouvrage ils ne sont quasiment pas onéreux et après il y a d'autres solutions c'est comment essayer d'aménager après donc parfois on peut avoir des ouvrages de 3000 euros après ça peut être beaucoup plus cher jusqu'à 150 000 euros donc voilà après maintenant c'est à nous de prioriser aussi sur le territoire bon parfois ça peut être des choses très simples comme installer des grillages enfin dans certains cas ça peut éviter justement à la loutre de remonter à cet endroit qui est un petit peu plus préoccupant pour sa survie voilà donc maintenant il y a ce travail de il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerins qu'on a rencontré toutes ces communes et ensuite il y a aussi trouver les financements comme c'est une espèce protégée par rapport à la nature du mine il y a aussi des financements qu'on peut solliciter et donc on peut maintenant à nous d'avancer sur ce travail là et juste un deuxième exemple de fiche donc là c'est sur le bassin sud de la Rade donc comme le disait Anaïc en fait les ouvrages les plus potentiellement dangereux pour la loutre ont été hiérarchisés en fonction de leur dangerosité donc ici on est sur un des ouvrages les plus problématiques il y en a qui sont plus problématiques comme je vous le disais sur la rivière du Fou mais ceux-ci normalement devraient être aménagés par la Diro prochainement donc ils devraient construire des banquettes comme on a vu tout à l'heure sur la diéporama pour que la loutre puisse passer sous le pont à pied sec ici on est sur un je vais prendre le truc merci ici on est sur la commune de Rosnoen pour ceux qui connaissent c'est à peu près en face de là où il y a un sculpteur enfin un vendeur de sculptures voilà donc là il y a deux cours d'eau en fait qui passent et donc une succession de deux ponts enfin deux ponts c'est pas vraiment des ponts c'est plutôt il y a un pont et puis l'autre c'est celui-là et l'autre c'est une buse donc pour le pont donc il y aurait une solution qui consisterait à construire une banquette en dur pour que la loutre puisse passer donc de chaque côté ou d'un côté seulement pour l'autre c'est plus compliqué parce que comme c'est une buse ça voudrait dire qu'il faudrait faire sauter la buse et construire un pont à la place c'est beaucoup plus cher donc là pour ce qui concerne la banquette on est sur des montants qui sont de l'ordre de 5 à 8 000 euros donc c'est encore abordable si on prend notre bâton notre bâton de pèlerin comme dit Anaïc pour essayer de trouver des financements après quand il s'agit de refaire un pont c'est plus compliqué donc là il y a d'autres moyens qui peuvent exister comme un grillage effectivement ou des ralentisseurs même pourquoi pas voilà mais ça passe par aussi une sensibilisation comme ce qu'on fait ce soir par exemple voilà je ne sais pas si juste un dernier mot pour remercier tout le travail global qui a été présenté sur le suivi de la répartition régionale et puis sur les actions de protection et en bonne partie financées par le conseil régional les départements et l'état pour remercier les bénévoles parce que tout ce travail là en fait il ne peut pas être fait par une ou deux personnes il est fait parce que il y a plein de bénévoles de l'association qui font de la recherche des printes ou qui s'investissent pour la protection de l'espèce et puis un merci spécial aussi à Mathieu Ménage qui a fait l'essentiel du terrain sur les études qui vous ont été présentées et Aline Moulin qui a fait une partie du terrain aussi voilà et merci à vous pour votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?